Je crois qu'on a dans l'ensemble fait une très bonne campagne, que le rassemblement a bien fonctionné, le report des voix s'est fait de façon excellente. J'en remercie nos partenaires politiques et puis j'en remercie bien sûr les électrices et les électeurs. Il y a une dynamique en faveur de notre bilan et surtout de notre projet pour l'avenir de l'Auvergne, ça c'est clair. Il y a une dynamique du rassemblement à gauche, partout dans la région, cette dynamique qui emporte, si vous voulez, que les gens disent allons-y, rassemblez-vous, travaillez pour nous parce que ça ne va pas du tout. Quand j'entends l'UMP dans ses commentaires essayer de transformer sa défaite en victoire, je me dis qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils n'ont pas compris ce qui se passe au niveau du peuple. Le vote de sanctions nationales est évident. Il est évident mais il y a en même temps un vote d'adhésion au bilan qui est le nôtre et un vote d'adhésion au projet qui est le nôtre, sinon il n'y aurait pas une dynamique pareille. Mais par contre moi je dirais qu'il faut être attentif à garder la tête froide et surtout à tenir compte de tous ceux qui ne sont pas allés voter. Je pense aux nombreux votes blancs d'ailleurs aussi que l'on a pu constater ce soir, c'est-à-dire il y a eu un mécontentement quand même qui s'est manifesté non seulement contre le gouvernement mais aussi d'une façon générale contre le milieu politique, il faut le dire. Ce dont on peut être fier sur ces six dernières années, la majorité sortante, c'est les exercices de démocratie participative que l'on a mis en place avec les assises territoriales, avec le débat sur les OGM, avec le débat sur la mobilité et justement on veut continuer dans ce sens pour réussir à avoir justement des Auvergnats peut-être plus proches de cette collectivité qu'ils ne connaissent pas encore. La dynamique a été créée par la diversité, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver tous bien liés comme l'a fait l'UMP et à ne laisser aucun choix aux gens, nous on a proposé plusieurs choses, chacun dans notre originalité et puis au bout du compte on est arrivé à une dynamique qui est forte puisque si mes informations sont bonnes on serait la deuxième ou la troisième région à faire le meilleur pourcentage de toute la France.